... Madame la ministre, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, je vais exprès de vous appeler Madame la ministre, parce que c'est un de vos anciens camarades, a fait polémique en évoquant ici au Sénat le fait que les migrants font du benchmarking, en gros qu'ils comparent les législations avant de choisir leur destination. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est vrai ça ? Oui, ce qui peut être vrai, c'est qu'effectivement les migrants connaissent le droit, ils connaissent aussi la philosophie d'accueil des pays de l'Union Européenne. C'est sûr qu'il y a des pays dans lesquels ils doivent aller moins spontanément, qui sont les pays très xénophobes, qui se positionnent sur des identités nationalistes et anti-migration. Et la France, et je crois qu'on peut en être fière, a l'image d'un pays d'accueil, d'un pays des droits de l'homme, d'un pays d'asile. Donc, comment leur reprocher ? Comment leur reprocher ? Ne perdons jamais de vue que les migrants ont le choix entre, et je crois qu'il y a un député En Marche qui l'a dit hier, qui a un peu corrigé les propos à la fois de la ministre des Affaires Européennes, qui avait parlé quand même de shopping des migrants. Il y a quelques semaines. Ce gouvernement devrait arrêter de parler tout le temps avec des mots anglais. Déjà, il s'exposerait à moins de déconvenus, parce qu'il aurait expliqué en français que la France est un pays d'accueil et que les migrants le savent. Ça n'aurait pas fait le scandale que ça a fait. Ce n'est pas la première position économique prise par Gérard Collomb sur les 80 km heure. Il a été recadré. Surtout, il a eu ses propos sur la passivité des manifestants face aux Black Blocs. Est-ce que vous diriez qu'il y a un problème, Gérard Collomb ? Est-ce qu'il a un statut à part au sein du gouvernement ? Est-ce qu'il est un peu l'intouchable d'Emmanuel Macron ? Écoutez, quand il était au Parti Socialiste, c'était déjà un petit problème pour les socialistes. Donc, j'observe que, visiblement, il continue d'être peut-être un petit problème. Mais je n'en suis pas si sûre que ce soit un problème pour le gouvernement. Je crois que Gérard Collomb est en ligne directe avec le Président de la République, qu'il enjambe le Premier ministre, si je peux me permettre l'image, et que ce qu'il fait est, somme toute, assez conforme à ce que le Président de la République attend lui. Vous savez, ce gouvernement nous explique tout le temps qu'avec eux, il n'y a plus de quoi, que c'est au carré, c'est une entreprise qui travaille bien, ce gouvernement, avec un bon DRH, un bon directeur de la stratégie, et que donc, tout est sous contrôle. Donc, je leur fais le crédit de penser que tout est sous contrôle, et que quand un ministre parle, c'est sous contrôle. Alors, le texte de la SNCF est actuellement en examen au Sénat, et on va dire que son équilibre a un peu bougé, notamment sur l'incessibilité des titres de la SNCF, et sur la question des garanties pour les cheminots qui passeraient dans le privé, qui retourneraient ensuite à la SNCF. Est-ce que, dans l'État, vous pensez que le texte peut permettre une sortie de crise ? Je le souhaite, je le souhaite, et d'abord, une remarque, c'est qu'à ce gouvernement, qui a tendance souvent à mépriser le Sénat, à douter de son utilité, et même parfois, j'ai l'impression qu'il doute du bicamérisme, ce qui se passe avec la navette sur le texte sur la SNCF, prouve que la navette parlementaire permet d'améliorer un texte, puis aussi de prendre en compte ce qui se passe à l'extérieur du Parlement. Donc j'espère que le texte permettra une sortie de crise, parce qu'on voit bien que les cheminots, même s'ils sont très majoritairement hostiles à la réforme, sont fatigués un peu par le mouvement. C'est dur, la grève, ça coûte, quoi, voilà. En plus, la SNCF n'est pas tendre dans la manière dont elle compte les jours de grève et les jours de congés. Enfin, je sais qu'il y a toute une série de problèmes et des actions en justice qui ont été engagées. Donc je souhaite que le texte permette une sortie de crise. En effet, c'est au syndicat, ce sera au syndicat de le dire. Nous, nos sénateurs socialistes, en particulier Olivier Jacquin, qui travaillent sur le texte, sont en lien permanent avec... Le dialogue syndical est constant, et il va falloir revenir devant les syndicats pour leur demander ce qu'ils en pensent. Autre projet de loi qui fait polémique aujourd'hui, la loi alimentation qui vient d'être discutée à l'Assemblée nationale. Le glyphosate, son interdiction en tous les cas, ne sera finalement pas inscrite dans la loi. Nicolas Hulot, lui, se dit déçu. Emmanuel Macron promet qu'il sera quand même interdit à la vente d'ici trois ans. Vous le croyez ? Vous lui faites confiance là-dessus ? Si Emmanuel Macron pense que le glyphosate sera quand même interdit à la vente d'ici trois ans, pourquoi ne pas l'inscrire dans la loi ? Parce qu'on peut toujours, même si dans trois ans on s'apercevait que les alternatives ne sont pas totalement diffusées, qu'il y a besoin d'un petit délai, on peut toujours allonger un peu le délai. Comment vous expliquez que ça n'a pas été gravé dans le marbre, justement ? Parce que c'est une question de signaux. À chaque fois, dans un texte de loi, il y a les mesures techniques, et puis il y a aussi les signaux qu'on envoie, il y a une dimension symbolique à la loi. Les signaux qui ont été envoyés avec la loi alimentation, au moins sur le glyphosate, c'est des signaux qui sont envoyés au lobby des phytosanitaires et aussi aux organisations des agriculteurs qui sont les plus conservatrices, qui ne sont pas les plus innovantes. Et pour autant, ce que je voudrais dire, c'est que les alternatives existent. L'agroécologie, elle est déjà à l'œuvre. Sur le glyphosate, elle existe ? Oui. Sur le glyphosate... Parce que pour l'instant, le gouvernement dit, dans trois ans, si on trouve des alternatives. Non, non. L'agroécologie... Stéphane Le Foll, qui a été ministre de l'Agriculture pendant cinq ans, a développé l'agroécologie. Alors, ce n'est pas un sujet facile et grand public, mais il y a aussi aujourd'hui des agriculteurs qui développent des alternatives. Et puis, en plus, si on veut les poursuivre, il faut les affirmer, il faut les développer. Et le gouvernement, en disant, pour le moment, les alternatives n'existent pas, ni qui existent déjà. Ce sont des herbicides propres, il faut le rappeler aux téléspectateurs. Agroécologie, herbicides propres. Herbicides propres. En tous les cas, pour les écologistes, ce texte est décevant, non seulement sur le glyphosate, sur aussi la question de la souffrance animale. Aujourd'hui, Nicolas Hulot présente son plan hydrogène qui déçoit visiblement déjà certains. Est-ce que vous pensez qu'il a toujours sa place au gouvernement ? Est-ce qu'il est encore utile au sein de ce gouvernement, pour défendre la cause écologique ? Ce n'est pas à moi de juger qui est à sa place ou pas dans un gouvernement que je ne soutiens pas. Donc, je pense que Nicolas Hulot était un bon signal, en revanche, dans ce gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui... Le meilleur pour le poste, vous aviez dit. Je l'avais dit. Le meilleur pour le poste. C'était le meilleur pour le poste. Je crois qu'aujourd'hui... Vous pensez toujours ? Je pense... Comment vous dire ? Oui, c'est toujours le meilleur pour le poste, parce que qu'est-ce que ce serait avec un autre ? Voilà. On peut dire les choses comme ça. Je ne vois pas. Si lui, qui est tout à fait incontestable sur ses convictions, n'arrive pas à obtenir plus et mieux de ce gouvernement sur le plan d'écologie, je ne vois pas ce qu'obtiendrait quelqu'un qui serait moins écolo que lui. Moins au fait de ses sujets. Mais après, c'est son affaire à lui. La conscience. Est-ce qu'il est à l'aise ? Est-ce qu'il n'est pas à l'aise ? Il n'y a que lui qui dit. Le gouvernement lance un chantier gigantesque et celui des retraites. C'est 42 régimes spéciaux qu'il va falloir unifier. Quand vous regardez cette réforme, d'après vous, qui vont être les gagnants et qui vont être les perdants ? Pour le moment, je ne sais pas. Et j'aborde la réforme avec curiosité. Et je me demande quelles sont les intentions du gouvernement. Et comment, effectivement, est-ce qu'il y aura des gagnants, est-ce qu'il y aura des perdants ? Vous savez, les réformes des retraites, elles ont souvent eu pour objectif de rendre... Pas toutes, parce que d'ailleurs, je suis un peu dure quand je dis ça, mais d'allonger les durées de cotisation et de réduire un peu l'accès à la retraite. En même temps, il y a des évolutions démographiques qu'il faut prendre en compte, démographie des professions et démographie aussi du vieillissement de la population. Pour le moment, je ne sais pas. Je pars sans a priori. Ce que je peux vous dire, c'est deux choses, c'est que moi, je serais très vigilante sur un sujet, c'est la retraite des femmes qui, à chaque fois, pose problème. Les femmes ont des petites retraites qui sont liées au fait qu'elles ont des carrières... D'abord, elles ont un gain de moins, leur rémunération est inférieure, elles sont souvent encore... Elles s'arrêtent pour élever les enfants. Elles ont des travails à temps partiel, c'est les principales salariées à temps partiel, ce sont les femmes. Et donc, la pauvreté spécifique des femmes en retraite, on la connaît. Est-ce que cette réforme va, entre autres, permettre d'atténuer les effets sur la retraite des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes ? Et puis après, là encore, dialogue social, dialogue syndical, et il faudra regarder, je pense... Huit mois de négociation et de concertation. Huit mois de négociation et de concertation. Oui, la concertation et la négociation ne consistent pas à lancer une consultation Internet pour les militants d'En Marche, enfin les adhérents d'En Marche, d'ailleurs. C'est ouvert à tous les Français. Voilà, parce que parfois, je vois que ce gouvernement a un rapport à la concertation qui n'est pas exactement celui que moi j'avais quand j'étais ministre. La concertation, ce n'est pas simplement cliquer. La concertation, c'est aussi d'entendre ce que dit le syndicat. Et sur la SNCF, il paraît qu'il y a eu une négociation. Le résultat ne m'a pas semblé pas tant en termes de qualité de la négociation et de la concertation. Le PS parle du pire projet de loi depuis le début du quinquennat à propos de la loi logement. Le parti socialiste auquel vous appartenez, de l'ère Olivier Faure, il va durcir le temps sur cette affaire ou pas ? Écoutez, il y a quand même beaucoup de sujets d'inquiétude dans cette loi logement, à la fois sur la dimension encore environnementale d'une loi logement, parce que le logement et la transition écologique sont totalement imbriquées maintenant, avec les dérogations nouvelles à la loi littorale qui sont prévues dans le texte. On a des sujets sur la question du logement social, où on voit qu'il y a des tentations qui sont grandes de lever les obligations en termes de pourcentage de logements sociaux dans les communes, qui est une vieille revendication des maires les plus réactionnaires de ce pays. Il y a quelques sujets aussi sur l'accessibilité aux personnes handicapées, ou là encore, moins de normes. En fait, ce gouvernement applique en tout la même philosophie. C'est libérer le pays en supprimant les normes, et en oubliant que les normes sont à la fois protectrice en matière d'environnement, en matière pour les personnes vulnérables, et pour les personnes les plus défavorisées. Je me rappelle la vieille formule de l'accord d'air qui disait la liberté opprime et la loi protège. Et il faut que ce gouvernement se rappelle que la loi protège et qu'on ne peut pas faire avancer un pays s'il n'y a pas un sentiment d'égalité dans la protection. Et là, je fais juste une petite parenthèse par rapport à votre propos. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que le monde est quand même dans un état d'instabilité grave. L'Europe est dans un état d'instabilité aussi grave que le monde. Ce que est en train de faire Donald Trump est quand même une remise en cause de toutes les normes européennes, de toutes les normes internationales en matière de commerce. L'ordre du monde est en train de changer. On a besoin dans cet ordre-là d'une Europe extrêmement forte. Or, elle est faible. Et on a besoin pour que l'Europe soit forte, que les pays soient solides. Et je trouve que le gouvernement joue un jeu dangereux qui consiste à fragiliser les Français au moment où l'Europe est elle-même fragile alors qu'on devrait être rassemblés et unis. Christelle Bertrand. On vous a peu entendu, vous, l'ancienne ministre aux droits des femmes, sur le voile porté par l'une des représentantes de l'UNEF. Marlène Schiappa a eu ses mots. C'est une forme de promotion de l'islam politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Moi, je suis une ancienne militante de l'UNEF et je pense que quand j'ai vu cette jeune femme, j'étais en plus à mes études à Panthéon-Sorbonne et je me suis dit je ne sais pas si j'aurais adhéré à l'UNEF si ça avait été ma présidente. Je pense même que je n'aurais pas adhéré à l'UNEF. Donc, j'observe la dérive qu'il y a dans une partie de la gauche aujourd'hui sur ces sujets. Cette dérive, elle est liée à une incompréhension, une méconnaissance des enjeux politiques autour de l'islam politique et par ailleurs, j'observe aussi avec énormément de tristesse et de désarroi l'atomisation des femmes et de celles qui se disent féministes de celles qui... Toutes celles qui se disent féministes je ne fais pas de procès à personne contre qui est féministe et qui ne l'est pas à cause de ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a les féministes parmi celles qui se disent féministes aujourd'hui, on ne peut quasiment plus asseoir autour de la même table tellement ces sujets ont clivé les féministes et quand les féministes sont divisées, c'est rarement les femmes qui en tirent le bénéfice. Restons sur Marlène Schiappa, qu'est-ce que vous pensez de votre successeur ? Est-ce que vous trouvez qu'elle fait le job finalement ? Qu'elle défend le droit des femmes ? Je ne pense que rien de ma successeur, c'est une règle qu'on s'impose quand on est ministre d'éviter pendant un certain laps de temps de penser quelque chose de sa successeur ou de son successeur. En revanche, je pense par un nombre de choses de la politique qu'elle conduit et de celle du gouvernement auquel elle appartient. Ce que je pense, c'est que je suis inquiète là encore pour les associations féministes qui sont très fragilisées par là encore la même vision libérale qui consiste par exemple à tenter de marginaliser des associations comme la VFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail qui est une association sérieuse qui a une expérience et une compétence irremplaçable. Et de voir qu'aujourd'hui on envisage un appel d'offre pour que n'importe qui puisse demain matin devenir répondante au téléphone sur les questions de violence. C'est des sujets très sérieux qui demandent à la fois une formation sur le plan psychologique parce que les femmes ne parlent pas aussi spontanément qu'on le croit même quand elles téléphonent. Après, il faut arriver à extraire ce qu'elles ont à dire et puis ensuite, c'est du droit du travail. Ce sont des sujets sérieux et lourds qui mobilisent des compétences techniques. et j'ai peur qu'on soit en plein le risque de perte de compétences à force de vouloir marginaliser les associations. En plus, je ne suis pas d'accord avec cette espèce de philosophie qu'il y a derrière qui est de dire en gros ce que dit Marinska pas assez franchement c'est que je n'ai pas de raison de financer des associations qui ne soutiennent pas le gouvernement. C'est quand même c'est la règle de base pour tant de films du monde associatif c'est qu'il ne faut pas attendre quand on est au gouvernement qui vous soutienne mais il faut attendre du monde associatif qui fasse son travail. Il était partout la semaine dernière il était au Midi Libre le président du Midi Libre Christelle Bertrand Bernard Maffre l'a accueilli François Hollande donne des conseils à tout va sur le PS l'opposition Macron sur Zidane même est-ce que ça vous agace vous son ancienne ministre ? Non, ça ne m'agace pas ça ne m'agace pas voilà j'écoute ce qu'il dit parfois je trouve que c'est très sensé je pense que le parti socialiste est quand même dans une situation difficile qu'on ne peut pas se priver de l'intelligence de François Hollande et de son expertise voilà Quelle place lui trouvait à François Hollande dans ce dispositif ? Dans l'ancien monde dans l'ancien monde on aurait dit que tout ancien président qui s'exprimait était forcément en mouvement pour la prochaine élection présidentielle Il ne l'exclut pas dans le nouveau monde un ancien président et à forcerie un ancien président normal comme François Hollande peut trouver sa place dans le collectif politique que nous formons pour nous apporter ses compétences Après je pense qu'il faut se garder de tout pronostic et de tout positionnement des uns et des autres sur ce sujet je ne suis ni pour ni contre bien au contraire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada